Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, je n'en parle pas à nos trucs. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro d'On s'autorise à penser Louisa Yousfi. Bonjour. Bonjour, Louisa. Et Auria Bouteldia. Bonjour. Qui, l'une et l'autre, ont fait paraître un livre. Il y a quelques mois, Louisa, c'était « Restez barbares » aux éditions de La Fabrique. Et Auria, plus récemment, toujours aux éditions de La Fabrique, « Beaufs et barbares ». Alors il y a plein de raisons de vous réunir toutes les deux. Vous vous connaissez bien. Vous venez toutes les deux d'un univers politique qui a assez mauvaise réputation. Le Parti des indigènes de la République, on va y revenir. Vos deux livres parlent de barbares. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que la barbarité ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait rester barbares ? Pourquoi est-ce que les beaufs et les barbares devraient faire le pari du nous ? Puisque c'est le sous-titre de ton livre, Auria. Voilà. On peut peut-être revenir, pour commencer, pour vous présenter précisément sur cette formation politique, le Parti des indigènes de la République, qui est né en 2005, si je ne me trompe pas. Tu devais être encore un peu petite à cette époque, je ne sais pas. Oui, j'ai rejoint le Parti des indigènes à peu près en 2014. Voilà. Et qui a beaucoup scandalisé quand il est né, qui continue, sans doute, même s'il n'est plus exactement le même. D'ailleurs, vous l'avez quitté toutes les deux, je crois, il n'y a pas si longtemps. Il a apporté une contribution que beaucoup s'accordent à reconnaître aujourd'hui, même quand ils ne partagent pas forcément toutes les thèses du Parti des indigènes de la République. Contribution majeure presque à la grammaire politique du débat en France, en marquant d'une certaine façon l'avènement de l'antiracisme politique, par opposition à un antiracisme antérieur, qu'on pourrait dire de ce fait, maintenant, comme un antiracisme moral, au sens où il ne prenait pas à bras le corps les causes profondes, structurelles et même structurales du racisme en France, et en particulier du racisme d'État. Ce racisme antérieur, cet antiracisme antérieur, dont l'emblème est un peu SOS racisme, s'est laissé satelliser par les partis de la gauche de gouvernement qui, de fait, n'ont jamais rien fait contre le racisme d'État. Il suffit de renvoyer, par exemple, à la question du contrôle au faciès, tout à fait emblématique. Faut-il laisser la police de facto contrôlée au faciès ? Et les exemples irréfutables de racisme systémique, puisque c'est une pratique qui est connue, dont les effets sont connus, qui est assumée, en réalité, de facto, par les forces de police et par leur hiérarchie. Donc, c'est bien une pratique d'État. Cette pratique-là, pour moi, elle est emblématique du racisme d'État. Emmanuel Valls, issu du PS, qui soutenait l'antiracisme moral, donc, au temps de SOS racisme, a encore refusé, quand il était au pouvoir, de revenir dessus. Ça me paraît un bon élément d'opposition pour expliquer en quoi antiracisme politique, né d'une certaine façon avec le pire et antiracisme moral antérieur, s'opposait. C'est depuis le PS, par exemple, qu'on prend conscience de quelque chose de très douloureux, de très violent, pour quelqu'un comme moi, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des Blancs, tout simplement. Qu'il y a des Blancs et que ça ne va pas de soi, ça n'est pas l'universel que d'être Blancs. Il y a des gens qui ne sont pas Blancs, ça pourrait paraître une évidence. Mais politiquement, ça ne l'était pas avant le travail du Parti des Indigènes de la République. Et aujourd'hui, il y a plein de gens dans le champ politique français qui utilisent cette catégorie pour essayer de saisir quelque chose qui existe. Ça vient de là. Je ne sais pas si la présentation que j'ai faite du pire vous convient ou pas, vous allez me le dire. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on revienne peut-être d'abord sur ce qui n'est pas précisément les Blancs, le monde des Blancs, et que vous appelez l'une et l'autre les barbares ou la barbarité, et qui est l'objet notamment au départ de ton livre, Louisa. Ces deux livres, je voudrais le dire, je termine là-dessus, la présentation se situe sur deux plans très différents. Le tien est une approche, j'allais dire presque esthétique, en tout cas qui se fonde sur beaucoup d'éléments d'esthétique, de vécu, de sensibilité, d'une identité que tu définis comme l'identité barbare, qui semble être notamment la tienne, en tout cas tu sembles la revendiquer. Et le titre dit très bien que l'enjeu, c'est de le rester, barbare. Ton livre à toi, donc, oppose une autre identité en face, qui est celle des beaufs, on y reviendra après. Et c'est un texte beaucoup plus politique, beaucoup plus directement politique et stratégique, même s'il repose sur toute une série d'attendus historiques et aussi philosophiques. Donc deux livres qui sont sur des plans complètement différents, mais qui sont très étroitement liés. Et je pense d'ailleurs que Ouria, d'une certaine façon, a été une source d'inspiration pour toi, Louisa, quand tu as fait ce livre. Oui, très clairement. Et d'ailleurs, je le dis en remerciement assez vite. Mais je crois que ce qu'il faut commencer par dire, pour comprendre effectivement cette notion de barbare, toi, tu disais barbarité. Le fait d'être barbare. Le fait d'être barbare. Je crois qu'il faut commencer par dire que, effectivement, Ouria et moi, nous sommes issus d'un mouvement qui a eu à cœur, qui a toujours à cœur, par ailleurs, d'inventer un nouveau territoire politique et donc de forger de nouveaux outils stratégiques, théoriques, analytiques. Et que ce faisant, en fait, naturellement, nous avons été en quête d'une langue, pour le dire, d'une langue sur mesure, qui serait taillée sur mesure, qui nous serait propre. Et donc, l'un des, j'allais dire, des grands gestes emblématiques parmi plein d'autres inventions langagières, parce qu'en fait, on a inventé des formules, des mots d'ordre. C'est aussi comme ça qu'on est entré dans le débat public, par des grandes formules. Mais donc, l'un des gestes emblématiques, c'est ce qu'on appelle le fameux retournement du stigmate. Donc, c'est-à-dire qu'on va camper le stigmate, on va partir de lui, on va l'habiter, plutôt que de le, comment dire, de s'en défendre, en fait. Et on va essayer de le travailler de manière à lui donner un sens politique nouveau, à dire quelque chose de notre condition, c'est-à-dire de partir du réel, de la condition dans laquelle nous sommes, comment dire, incarcérés collectivement. C'est-à-dire qu'on va utiliser la catégorie, le non-infamant qui a été donné par ceux qui te mettent dans la subalternité, et tu te l'appropries. C'était déjà le principe d'indigène, en fait. Et voilà, en fait, c'était ça. Ça commence avec indigène. Ça commence avec indigène. C'est le premier acte. D'ailleurs, avant, à l'époque, on disait indigène. Maintenant, on dit les barbares, on aurait pu dire rester indigène. Ce terme, c'est un peu substitué. Oui, oui, barbare, c'est un peu substitué indigène ces derniers temps. Bon, en fait, il y a comme une dimension. Le nom que les colons donnaient à des gens qui, légalement, avaient un statut inférieur, qui n'avaient pas les mêmes droits, etc. Oui, oui, clairement. qu'ils confèrent à celui qui s'y livre, parce que c'est aussi de ça dont il est question. Il y a quelque chose comme... Oui, je suis comme ça, je suis comme ça, et faites avec, c'est ça. Exactement. C'est une attitude un peu insolente, et pour le dire aussi, charismatique, en fait. C'est-à-dire, oui, nous sommes des barbares, et alors, etc. Du coup, ce que ça permet comme avantage, j'allais dire, c'est que ça nous libère, en fait, de la position purement défensive, qui consisterait, du coup, à faire une multitude d'efforts pour prouver que nous ne sommes pas ce que le racisme dit que nous sommes, et donc, nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela, etc., etc. Et en fait, ce faisant, on se retrouve presque toujours piégés dans le paradigme dominant, en fait, qui est le paradigme intégrationniste, puisque la seule manière que nous avons de prouver que nous ne sommes pas ce que nous disons que nous sommes, c'est de dire, nous sommes comme vous, voilà. Nous sommes comme les Blancs, nous sommes donc des Français comme les autres, et donc, c'est de se fondre dans la norme, en fait. C'est de se fondre dans la norme, et donc, s'intégrer... Et un peu plus, être exemplaire en plus. Oui, et un peu plus, c'est vrai. Et un peu plus. C'est quelque chose qu'on dit souvent quand il y a un Français, Zinedine Zidane, par exemple, qui a fait des trucs. Zinedine Zidane qui a mis son coup de boule, je me souviens très bien, en finale de la Coupe du Monde, Michel Drucker l'avait défendu à la télé en disant, s'il vient d'une famille exemplaire. Voilà, c'est pas. Et là, t'as tout le handicap derrière, sursignifié, quoi. En fait, on montre encore plus d'aplomb quand on n'est précisément pas... on ne fait pas partie du corps légitime de la nation. Du coup, on montre encore plus de zèle pour dire qu'on mérite d'en faire partie, etc. Et voilà. Et donc, en fait, se revendiquer barbare, se dire barbare pour les Noirs et les Arabes, en fait, en France, c'est en fait une manière d'assumer notre part d'altérité, même d'irréductibilité, la part qui n'est pas soluble dans le grand pacte républicain, universaliste, etc. et qui n'a du coup pas vocation à s'intégrer. Parce qu'en fait, s'intégrer, pour nous, c'est se désintégrer. Et donc, c'est une manière de se dire, voilà, on peut partir de ce que nous sommes et en fait, nous avons aussi un projet, un projet à proposer à ce monde-là. On n'est pas voué simplement à épouser les contours de ce monde-là et à s'y fondre. Nous pouvons aussi être force de proposition. J'ai envie de revenir sur ta présentation avant d'aborder ma définition du barbare. Je pense que c'est important de le souligner ici, au Média. Eh bien, en 17 ans d'existence des indigènes de la République, c'est la première fois que j'entends un journaliste de gauche reconnaître l'apport du mouvement décolonial en France. C'est pas n'importe quoi et je pense que c'est important de le dire ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une existence aujourd'hui de plus de 17 ans et qu'effectivement, on a bouleversé le cadre de la pensée politique. On a provoqué effectivement un certain nombre de débats parce qu'on était en rupture. On était en rupture, effectivement, avec le champ politique blanc dans lequel on avait du mal à s'insérer à cause de la condition qui était la nôtre, celle de l'indigénat postcolonial. Et je suis presque choquée, je veux dire, parce que je n'ai pas l'habitude qu'on parle de nous dans ces termes-là. Et je pense que c'est important de le dire. C'est important de dire que la gauche, la gauche française, a du mal à reconnaître l'apport, la contribution des non-blancs dans la construction de la pensée politique, en fait. Parce qu'elle se pense comme colorblind. Je trouve que ce n'est pas n'importe quoi. Elle se pense comme colorblind comme des années. Elle a ce postulat qui est qu'en fait, on fait comme si tout le monde était de la même couleur. Sauf que ça n'est réel en fait que pour les blancs. C'est un mensonge. Ça revient à dire chacun a vocation à devenir ce que nous sommes nous. Alors ça, c'est une partie du problème. Ça, c'est une partie du problème. Le fait est que lorsqu'on entre en politique, lorsqu'on participe au combat politique, eh bien, on transforme le champ politique. C'est-à-dire qu'en fait, on existe en fait. On existe au sens où le proposait Abdelmalek Sayyad. Abdelmalek Sayyad, donc le grand sociologue de l'immigration, nous a laissé un leg et des paroles, notamment celle-ci, existait, c'est existé politiquement. Et c'est vrai que dans les milieux de l'immigration, on a l'habitude d'utiliser un peu cette phrase un peu comme un mantra, mais souvent sans lui donner une force politique qu'elle mérite, la force politique qu'elle mérite. Et moi, je dis que précisément, cette difficulté pour la gauche de reconnaître la contribution de la pensée politique, de l'activité politique des non-blancs, ça dit quelque chose de cette proposition d'Abdelmalek Sayyad. Exister, c'est exister politiquement. Et quand on existe réellement politiquement, eh bien, on nous ignore la plupart du temps. Quand on nous attaque pas. – Aussi, ce que tu remarques comme étant quelque chose d'une surprise, le fait qu'ici, on est présenté non pas seulement sous la forme d'un mouvement monstrueux, enfin, je veux dire, qui est responsable de tous les maux, c'est aussi le résultat d'une avancée, en fait, de notre part. – Bien sûr. – On a avancé l'épion, je pense que là, tout le monde constate et en fait, tout le monde fait semblant, notamment à gauche, d'avoir toujours, comment dire, été sensible et à l'écoute de la pensée décoloniale. – Il y a un petit truc écœurant là-dedans, moi, je n'ai jamais adhéré au Parti des Indiens de la République, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, quand il est apparu, j'étais un peu choqué. Mais c'est un petit peu écœurant de voir aujourd'hui, depuis j'ai lu un peu ce que vous faites, je me suis intéressé de très près à tout ça et je suis un petit peu écœuré de voir qu'il y a des catégories qui viennent de ce parti qui aujourd'hui sont maniées par beaucoup de gens qui continuent à considérer que vous êtes le diable. – En tout cas, il y a un travail militant qui a été fait et qui a porté ses fruits, c'est ça aussi. Je veux dire, là, je pense qu'on est aussi, on bénéficie de ça aujourd'hui. – Oui, ce que je soulignais, c'était la difficulté de le reconnaître au bout de 17 ans, je veux dire. Et le fait de ne l'avoir jamais entendu depuis, sur cette longue période, ça en dit long aussi sur les résistances, en fait. C'est ça que je voulais souligner. Mais effectivement, les choses ont avancé, on a progressé et nous-mêmes, on fait des bilans et on le voit, on le constate. Et ce que tu dis, c'est vrai, à savoir qu'on a le sentiment que la lutte politique, elle se fait à l'université, en fait. En fait, que les concepts naissent à l'université. Je veux dire, ce qui est arrivé par la lutte politique, en fait, est réapproprié par l'université et on a le sentiment que toutes ces notions de race, de blanchité, de décolonialité, finalement, elles sont arrivées, comme par magie, on ne sait pas trop comment, à l'intérieur de l'université et puis c'est elle, c'est l'université qui a le pouvoir de donner une signification aujourd'hui à ces mots. – Il faut que ça passe par des gens qui sont institués comme savants. – En France, je ne suis pas sûr que, sauf dans des secteurs bien précis de l'université qui sont minoritaires, contrairement à ce que fantasme l'extrême droite dans l'université française et même très minoritaire, je ne suis pas sûr que ces concepts soient vraiment intégrés. Ils le sont dans l'université anglo-américaine, sans doute plus. – Il y a des champs du monde académique qui s'est ouvert à la pensée antiraciste et même s'ils sont très minoritaires à l'intérieur de l'université, c'est quand même ici le lieu de la légitimation d'un certain nombre de concepts. Je veux dire, ceux qui en parlent dans l'université sont toujours plus légitimes que les militants que nous sommes. Évidemment, il y a les médias, il y a d'autres secteurs. – Quand bien même, en fait, ces notions, elles sont nées dans les nécessités posées par le combat politique auprès des militants, face à l'eau constate de l'échec de l'antiracisme moral. Mais alors, cette idée de se constituer un sujet politique, en quelque sorte, en retournant le stigmate, en disant, oui, nous sommes ce que nous sommes et nous ne sommes pas des victimes et il va falloir que vous fassiez avec ce que nous sommes. et donc, en prenant votre regard, nous sommes des barbares, eh bien, allons-y, prenons ce mot-là, ou indigènes, ça pose un autre problème qui est celui de la place de l'identité. Donc, c'est revendiquer une identité. Il se trouve que, dans le champ politique tel qu'il existe aujourd'hui, dans la grammaire politique, l'identité, être identitaire, cultiver son identité, là encore, là aussi, ça a mauvaise réputation. En tout cas, auprès des partisans, dominants, parce que c'est nécessairement le repli sur soi, c'est nécessairement, au fond, être réactionnaire et rejeter l'autre. En tout cas, c'est une idée reçue. D'où le sentiment, qui est souvent partagé sincèrement, y compris par des gens qui sont réellement de gauche et qui sont soucieux d'émancipation et d'égalité, qu'en fait, votre proposition est réactionnaire, au sens où, finalement, il s'agit de n'être que ce qu'on est et donc, nécessairement, de finir par aller affronter ce qui n'est pas nous et le rejeter. Je pense que c'est aussi, cet aspect-là, une cause de malentendus. En tout cas, c'est ce qui contribue beaucoup à faire votre mauvaise réputation et d'autant plus que vous ne cherchez pas spécialement, disons, à démentir ça et c'est peut-être aussi stratégique. Alors, nous, la première identité qu'on revendique, elle est politique. Lorsqu'on s'est dit indigène, on nous a toujours rétorqué, oui, mais en fait, effectivement, vous vous repliez sur des identités, sur une communauté. Moi, j'avais l'habitude de répondre, mais indigène, c'est quoi comme communauté, en fait ? Je veux dire, dans la catégorie indigène, il y a des Antillais, il y a des Arabos-Musulmans, il y a des Noirs, il y a des Roms. C'est tout ce qui n'est pas blanc, en fait. C'est tout ce qui n'est pas blanc. Donc, il n'y a d'unité que du point de vue des Blancs. Et en l'occurrence, il ne s'agit même pas d'une identité culturelle, il s'agit d'un statut. Et ça, c'était vraiment l'incompréhension de départ. Alors que pour nous, on était extrêmement clairs, c'est un statut, en fait, indigène. C'est rien d'autre qu'un statut. De subalternité. De subalternité. C'est même un rapport, en fait, un rapport social. C'est un rapport social. C'est par la police une fois par semaine, alors que les Blancs, le sont jamais. Et ce rapport social, à partir du moment où on l'impose comme étant une identité politique, eh bien, on fait apparaître une autre identité politique qui est celle des Blancs. Parce que dans la relation raciale, il y a deux pôles. Il y a celui des gens et des catégories qui subissent le racisme et ceux qui en bénéficient d'une manière ou d'une autre objectivement parlant. Même si ce n'est pas volontaire. Et là, depuis le début, c'est vraiment depuis 2005, nous disons, cette relation, c'est une relation de pouvoir. C'est une relation de pouvoir. C'est une relation sociale. Voilà. La blanchité, l'indigénat, ce sont des rapports de pouvoir et en plus, qui ne sont jamais fixés dans le temps. Le livre précédent, Les Blancs, les Juifs et nous, j'ai immédiatement abordé la question de mon statut ambivalent à travers le fait que je me suis immédiatement présentée comme étant une criminelle. Vivant en France, bénéficiant des rapports Nord-Sud, je me suis dite blanche. Et j'ai assumé immédiatement ce rapport au Sud. Ce qui prouve bien que c'est un rapport social qui n'est pas figé et qui dépend toujours du contexte. En France, par rapport à toi, je suis une indigène. Je suis une non-blanche dans le cadre des frontières de l'État-nation. Moi, je suis une non-blanche. En France, tout le monde sait que je suis une arabe et c'est comme ça que j'ai toujours été traité depuis que je suis née, en tant qu'arabe. Je sais que je ne suis pas blanche dans ce rapport social précis. Mais dans le rapport aux autres mondes, celui que nous, nous dominons en tant que citoyens français parce qu'il se trouve que je suis citoyenne française en bas de la société et de la dignité humaine, dans l'échelle sociale française, ici, dans le cadre d'un État impérialiste. Mais je suis bien bénéficiaire. Et donc, on voit bien que c'est fluctuant et que ça dépend toujours du contexte. Tu veux dire que tu ne partages pas la condition de... Je ne partage pas la condition de ma famille restée en Algérie. Qui n'ont pas la sécurité sociale. Je ne partage pas la condition de ma famille restée en Algérie qui ne peut pas venir en France librement, qui n'a pas le passeport qui, moi, me permet de voyager dans le monde entier, quasiment. Voilà, ça, ça fait partie. Donc, on fond, ton identité ne peut pas à stricto sensu être considérée comme la même. Exactement. Et donc, je suis blanchie, je suis une indigène, ça dépend dans quel contexte. Donc, il faut toujours préciser le contexte. Et j'ajoute à cela que quand on a dit que l'indigénat, c'était une identité politique, il y a pour nous, reste pour nous, le traitement de la question identitaire au sens culturel du terme. Parce que ce qui est écrasé par le racisme, c'est des traditions, c'est une identité, c'est une culture, c'est une manière de manger, c'est une manière de fêter les mariages, c'est une manière de vivre en communauté. C'est une identité qui est écrasée historiquement. et qui continue de l'être. Par conséquent, notre démarche, c'est de revendiquer des identités qui ont été écrasées, de les réhabiliter, tout en sachant, et c'est ça aussi, mais encore faut-il qu'on respecte un peu notre parole et qu'on aille jusqu'au bout de notre rapport à l'identité, on parle bien des identités dominées. On ne parle pas d'identités dominantes. Là, ce sont des identités qui sont écrasées et qui ont le droit de se revendiquer comme telles pour éviter la dissolution, la désintégration. Oui, parce qu'en fait, la volonté, la véritable volonté identitaire, la véritable ambition identitaire, elle est portée par le pouvoir. C'est-à-dire, nous, on est adossés à aucune forme de pouvoir. Nous, on est en résistance, en vérité, parce que c'est à ça que c'est ça qui est ciblé par le pouvoir. C'est nos identités, précisément, c'est nos cultures, c'est notre attachement à l'islam, par exemple aussi. Donc, c'est à partir de là qu'on veut nous faire la peau. Et donc, c'est de là, évidemment, qu'on résiste, en fait. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un rapport de résistance. Donc, présenté de manière spéculaire et symétrique, en fait, comme le fait même une certaine gauche, d'un côté, l'identité ou les identités, parce qu'en fait, il y en a plusieurs, comme tu disais, indigènes, et de l'autre, les identitaires blancs suprémacistes, en fait, c'est un tour de passe-passe, on est bien d'accord, parce qu'on parle de deux choses et de deux situations qui sont complètement différentes. On les met à équidistance alors qu'on voit bien qu'il y a un vrai rapport de domination, bien sûr. L'une qui est hégémonique, qui est historiquement au pouvoir, qui est une tendance du pouvoir extrême, mais qui participe de ce pouvoir, de la suprématie blanche, de la suprématie d'Occident, en tout cas, et de l'autre, effectivement, des identités dominées qui cherchent tout simplement à exister, c'est ça ? Et à survivre. C'est ça. Et à survivre, parce qu'en fait, même nos identités, elles ont été tellement massacrées dans l'histoire coloniale qu'en reste, que ce qu'on essaie de sauver, ce sont des lambeaux, des bribes. Parce qu'en fait, socialement, d'un point de vue anthropologique, nous sommes tellement les mêmes. En fait, on est tellement peu différents. On est intégrés, en vérité. On est très intégrés. Vous voulez dire que vous, les indigènes, vous êtes très proches des blancs, en réalité. Bien entendu. C'est pas possible autrement. Mais bien sûr. On est très proches. Ce qui nous sépare, c'est rien du tout, en réalité. Je veux dire, un anthropologue nous ferait cette démonstration qu'en fait... Scientifiquement, vous êtes plus proches de moi que des mecs qui vivent en Afrique et dans les familles qui n'ont jamais quitté l'Afrique et dans les familles qui appartiennent aux couches majoritaires africaines. Cette question des identités perdues, des sociétés traditionnelles, finalement, de manière fantasmatique plus que réelle, en tout cas antérieure à la colonisation, antérieure à l'arrivée d'un pouvoir extérieur. Et toutes ces choses qui disparaissent, qui sont broyées finalement par un pouvoir unificateur, tout ça, ça renvoie à ce que disait, par exemple, Lévi-Strauss, à ce que déplorait quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss concernant l'uniformisation généralisée des cultures, un processus qui était en cours dès les années 50, un processus de déracinement généralisé. Et tout ça, en fait, ça correspond dans une certaine mesure à ce qu'on appelle la modernité. La modernité dans son ensemble. Et là encore, vous donnez des verges pour vous faire battre, si j'ose dire, puisque ça veut dire que vous n'êtes pas moderne. Vous rejetez finalement ce processus d'homogénéisation d'ensemble qui est toujours au fond un peu suspect. L'idéal étant aujourd'hui, et je l'ai pris conscience moi en essayant de comprendre cette logique identitaire, d'aspirer à la non-appartenance. C'est un petit peu, je veux dire, c'est l'idéal qui est présenté en tout cas par le progressisme. Quelqu'un qui est vraiment accompli, c'est quelqu'un qui ne veut... C'est un individu ? Qui est heureux. Voilà. Alors, il y a cette question aussi de l'individualisme, du rapport de l'individu à la communauté. Dans la société traditionnelle, l'individu serait... Pleinement souverain. Dans la société traditionnelle, il est opprimé par le groupe. Je vais le dire aujourd'hui. Il est opprimé par le groupe. Et dans la société moderne, il est émancipé et il est absolument libre. Et donc, évidemment, de votre côté, si vous continuez à vouloir défendre des identités communautaires, forcément, vous allez opprimer les individus. Non ? On a conscience de cette tension qu'il ne faut pas évacuer. Il y a l'individu, il y a la communauté. Et il est vrai que nous, notre rapport à cette question, c'est plutôt un rapport où on tente un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est jamais... Moi, je ne sais pas où commence et où finit l'individu. Je ne sais pas où commence et où finit la communauté. Donc, en fait, c'est une question philosophique. Ça tombe bien parce que personne ne le sait. Personne ne le sait. Et précisément, personne ne le sait, mais en même temps, on sait qu'un individu n'est rien sans le collectif et on sait que le collectif n'est rien sans la reconnaissance d'une singularité et de la singularité d'un individu. Je ne suis pas Louisa qui n'est pas Julien. Donc ça, on est tous différents et la communauté, elle a besoin pour vivre et exister de la coexistence de toutes ces individualités. Nous, on a bien conscience qu'en fait, on ne peut pas être ni dans un côté ni dans l'autre. Mais il se trouve que la modernité capitaliste nous encourage vivement à n'être que des individus. Il y a ce grand récit qui est l'Occident a libéré grâce à l'universalisme l'individu des communautés. C'est cette idée que l'Occident a inventé l'individu. Bien sûr. Qu'elle a inventé l'individu. Très naïve au fond, mais très partagée. Oui, oui, voilà. Et donc, en fait, il faudrait se conformer à ce projet. Et il est vrai que nous, on le vit d'autant plus dans notre chair que cette invitation à la libération, elle nous est faite aussi, particulièrement à nous, non-blancs, elle nous est faite pareil depuis l'école. Il faut vous émanciper de vos familles qui sont d'emblée considérées comme particulièrement oppressives. Donc ça, c'est quand même le premier message qu'on reçoit quand on est petit. Et toute notre vie consiste à, justement, à négocier, à négocier la trahison. Donc nous, on est là et surtout quand on est une femme. Parce que c'est aux femmes en particulier à qui on adresse ce message. Et nous avons répondu aux partis des indigènes de la République qu'on a répondu à cette question. et on a affirmé nos appartenances communautaires. Moi, il y a une phrase, pareil, dans l'ancien bouquin qui m'a été fortement reproché, où j'ai dit j'appartiens à ma race. J'appartiens à l'Algérie, j'appartiens à l'Islam, j'appartiens à ma mère, j'appartiens à mon père. J'ai donc affirmé une forte appartenance à ma communauté et à ma race. Voilà. Ce qui est hyper provocateur. Hyper provocateur. Parce qu'antimoderne. Parce qu'antimoderne. Et surtout, je vais à l'encontre du projet de la beurette émancipée. Qui est un projet politique. Qui est un projet politique et à n'en pas douter. Et encore faut-il le savoir. Moi, je le sais. Et pas seulement l'émancipation individuelle. Oui, c'est un projet de trahison. C'est un projet de trahison. Ce qu'on peut te rétorquer, c'est que la génération de mes parents, en gros, enfin, des gens qui sont nés, oui, c'est ça, des baby boomers, en gros, ils ont dû trahir tous leur famille. Enfin, ces déchirements des gens qui n'ont pas voulu faire vivre comme vivaient leurs parents. Être femme au foyer comme l'était maman. Être gay sans se cacher. Ils ont vécu ces déchirements. Ces séparations avec leurs familles dans les années 60, 70, etc. au cours d'un processus. Et donc, on va te dire mais c'est ça le modèle et c'est ça que vous devez faire aussi comme unique, comme modèle à suivre au fond. Oui, sauf que nous, on dit c'est un projet capitaliste, en fait. C'est un projet qui, d'abord, encore une fois, nous sépare de notre force collective. Ce que nous sommes en capacité d'être collectivement, politiquement, on doit en fait, on doit retrouver la communauté, on doit retrouver le sens du commun. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'opposer pour des raisons anticapitalistes, il faut s'opposer au projet d'individualisation. Tu dis finalement tout est une question de curseur. à quel point est-ce que l'individu peut être séparé de la communauté, à quel point est-ce qu'il faut qu'il s'en libère. Bien sûr, ça pose la question très douloureuse, enfin, qui est une de celles qui pose le plus de problèmes pour ceux de l'extérieur à propos du pire, c'est l'identité homosexuelle. Parlons-en, puisque c'est une des choses qui vous est le plus reprochées, vous demandez aux gens finalement de ne pas afficher l'identité LGBT ou en tout cas, ça poserait problème que de le faire. On ne demande rien. On n'est pas prescripteurs. Voilà, c'est vrai. On n'a jamais rien demandé. On a constaté des choses. On ne guide pas. Non, mais c'est ça souvent qui est mal compris. Alors, parfois, il y a des malentendus qui sont entretenus. C'est-à-dire, il y a aussi de la mauvaise foi, évidemment. Mais si on part du principe que voilà... On a en face des gens qui sont bienveillants, etc. L'une des choses, et ce n'est pas que pour la question des homosexuels, mais aussi la question des femmes, parce qu'on est aussi considérés comme des misogynes, etc. On dirait aux femmes de ne pas trahir et donc de ne pas, je ne sais pas... Voir d'accepter d'être violées par des non-blancs. C'est ça, par exemple. Oui, on vous accueille de ça. Mais l'un des malentendus, en fait, c'est qu'on prend nos analyses pour des prescriptions. Nous, ce que nous disons, c'est que c'est ce que font les non-blancs, dans leur grande majorité, dans les grandes tendances. Alors, effectivement, il y a des exceptions, mais dans les grandes tendances, les femmes non-blanches... Les femmes non-blanches et aussi les homosexuels dans les quartiers populaires font le choix de ne pas révéler, par exemple, leur identité sexuelle, en tout cas, de ne pas la politiser sous cette forme-là. On ne peut pas la vivre sur le même mode. Voilà, parce que c'est une forme qui est reliée, je veux dire, qui s'identifie historiquement, qui a une histoire, qui est liée à ce qu'on a dit précédemment, à savoir qu'il y a une conscience forte de devoir protéger la logique communautaire, en fait. Voilà, en tout cas, avant même, c'est de ne pas faire violence au corps social qui est déjà très abîmé. Voilà, en tout cas, on constate que ça n'a pas lieu, c'est-à-dire que les femmes ne font pas ça, les homosexuels des quartiers populaires dans leur grande tendance ne font pas ça, ne saoutent pas. Pourquoi ? Et c'est simplement ça que nous cherchons à faire, c'est que nous... Alors, on va te répondre, c'est parce qu'ils sont primés par le groupe. Mais non, en fait, on cherche à le comprendre et à le politiser, c'est-à-dire simplement de dépasser la simple analyse qui consiste à dire que c'est parce qu'ils sont aliénés. Voilà, je veux dire, oui, effectivement, l'aliénation, ça nous semble être une explication un peu trop facile, un peu trop, comment dire, expéditive, quoi. C'est trop simple, on ne peut pas simplement dire que c'est parce qu'ils sont aliénés, donc en fait, ils ne sont pas, comment dire, conscients et acteurs de leur propre choix. Voilà, mais non, en fait, c'est que nous pensons qu'ils ont une intelligence fine des rapports sociaux, des rapports de force politique en cours et que s'ils font ce choix, il est à comprendre comme un choix politique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes et qui privilégient. Voilà, exactement, et donc, c'est l'un des axes, c'est précisément ce que tu disais. Bien sûr, et en fait, du coup, je reviens à la démarche de la pensée décoloniale qui consiste à toujours penser en contexte. Il n'y a pas de recette toute faite pour tout le monde, en tout temps et dans tous les espaces, ce n'est pas possible. Ce qui nous est présenté comme un horizon indépassable et un horizon idéal, à savoir le fait de se rendre visible, et bien nous, de là où on est, on dit que ce n'est pas vrai tout le temps. Moi, je comprends parfaitement bien le besoin de politiser sa sexualité quand on est un Européen, quand les identités homosexuelles ont été opprimées par les pouvoirs en place depuis à peu près l'avènement de l'État-nation qui est un État-nation toujours hétérosexiste. La production des normes sexuelles en Occident, dans l'Occident capitaliste, effectivement, a produit l'oppression des homosexuels. Je comprends qu'à travers cette histoire, il y ait l'émergence d'identités sexuelles qui se revendiquent. Là, il n'y a pas de problème. Selon le processus de retournement du stigma, d'ailleurs. Ça correspond à une histoire spécifique et singulière. Or, tout le problème, il est d'universaliser des expériences locales. Ça, c'est ça, notre rapport à la pensée critique, à notre rupture avec la pensée de gauche, c'est qu'on ne peut pas prendre le progressisme comme étant une solution pour tout le monde. Il se trouve que les sexualités, les sexualités, les formes de sexualité ont été broyées par l'histoire coloniale dans nos pays d'origine. Lorsque les colons arrivent au Maghreb et en Afrique, ils sont effarés de trouver des formes de sexualité, notamment homosexuelles, qui se vivent tout à fait normalement. Je veux dire, il n'y avait pas du tout cette espèce d'héritage strict, à la fois chrétien, mais j'ajoute peut-être de manière plus forte la binarité qui est née de l'existence des États-nations. Ça n'était pas le cas dans nos pays d'origine. Et en fait, ce que n'importe quel chercheur aujourd'hui qui s'intéresse à la sexualité historique, des ensembles très vastes, on peut même parler d'Amérique latine, eh bien, on se rend compte que les formes de sexualité étaient d'abord extrêmement diverses et que l'homosexualité pouvait se vivre même en terre d'islam de manière super cool. Simplement, les colons ont introduit des législations dans les pays musulmans notamment, homophobes. Ils les ont introduites dans le droit islamique. Et depuis, effectivement, nos sociétés d'origine ont été fortement transformés. Aujourd'hui, nous vivons dans les pays du Sud sous un règne hétérosexiste mais qui a été importé par l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, il est absolument vrai, absolument juste de dire que les pays du Sud en gros sont devenus homophobes. Mais on voit bien que ça n'est pas une histoire qui date de Mathusalem. C'est très récent. Et donc, quand on a à ce point métamorphosé, transformé, souillé, ces formes de vie qui sont des formes de vie qu'on a transformées les indigènes, aujourd'hui, effectivement, nous avons affaire à un monde qui est ce qu'il est et qui a le sentiment, par ailleurs, de résister aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. On est dans cette complexité. C'est le problème de l'homonationalisme. Quand tu fais, par exemple, de la liberté LGBT un emblème d'une réalité qui est en réalité une réalité néocoloniale ou impérialiste, en face, tu vas avoir des gens qui vont être encore plus homophobes. Ce que je souligne ici, c'est que le progressisme nous arrive sous sa forme civilisationnelle. C'est-à-dire suprémaciste. Suprémaciste et civilisationnel. Il faut qu'on se conforme aux nouvelles normes. Et aujourd'hui, la norme, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que tous, tous, nous adhérions et que nous soyons heureux d'y adhérer à, disons, aux formes LGBT qui sont celles qui sont vraiment spécifiques, spécifiques à l'Occident capitaliste. Et en fait, ce que nous, on essaye de dire, c'est qu'en fait, on ne vit pas simultanément. On ne vit pas tous ensemble. On ne vit pas le même temps. On n'est pas dans les mêmes espaces-temps. Les espaces-temps des quartiers populaires sont les leurs. Et nous, on estime que si on a du réagir, respect, si on a du respect pour les populations qui vivent dans les quartiers, si on les respecte, eh bien, il faut les voir, il faut les entendre, il faut les écouter, il faut les sentir. C'est ce que nous, nous faisons. Alors évidemment, en faisant ça, on se met à dos toute la gauche progressiste. Nous, on en a bien conscience. Simplement, nous, on n'a pas le choix que de se mettre au diapason, de comprendre ce qui se passe et de protéger les formes de vie qui ne sont pas encore soumises à la blanchité, qui y résistent. Il faut y voir la part de lumière. Ce n'est pas du tout. Alors, on marche toujours sur des oeufs. Nous, on a bien conscience qu'on marche toujours sur des oeufs. Nous, on est toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que nous, on est dans une position où à la fois, on ne peut pas tomber dans les formes réactionnaires, anti-homosexuelles, mais on ne peut pas non plus adhérer au projet blanc de libération par le haut. Les indigènes, dans les quartiers, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où sont leurs intérêts. Et s'ils estiment, comme moi en tant que femme, comme Louisa en tant que femme, nous, on est des femmes. Nous aussi, on est opprimés à l'intérieur d'un corps patriarcal. D'accord ? Mais faire le choix de cette libération dans un monde blanc qui nous promet monts et merveilles alors que notre statut en tant que femme issue d'immigration, en fait, il est déjà programmé. Nous, on sait où on doit aller. Je veux dire, le marché du travail tel qu'il existe, il est saturé. Il y a un plafond de verre pour nous. En fait, ce n'est pas vrai qu'on va réussir dans cette société. Les femmes issues d'immigration, dans leur grande majorité, même quand elles veulent s'émanciper, elles restent pauvres. Elles restent pauvres. Donc, nous, on sait qu'on reste pauvres. Par conséquent, rationnellement, on sait qu'on a besoin du clan. On sait qu'on a besoin de la famille. Et la famille, on sait qu'elle est oppressive. On le sait, on l'a vécu, ce n'est pas la question. Mais je veux dire, dans un monde aussi insécure, on fait des choix rationnels. Et nous sommes, nous sommes des gens rationnels. Voilà. Nous sommes des gens rationnels. Alors, cultiver cette barbarité, en tout cas, le fait d'être soi-même, malgré le reproche qui vient des forces dominantes, c'est l'objet de ton livre. Louisa, si on revient chacune maintenant, qu'on a fait un petit peu ce tour d'horizon général, finalement, ce tour de contexte, cette mise en place politique, on peut peut-être parler chacune un peu plus de votre livre. là et l'autre sont très liés, de toute façon, on l'a bien compris. Je disais, ton approche, c'est une méditation qui passe par des lectures, par des images, qui viennent de la littérature, qui viennent du cinéma, autour de la condition d'indigène ou de barbare. Oui. En fait, ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre le sens de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai fait, c'est parce que souvent, on me pose la question de pourquoi passer par la littérature, pourquoi cette centralité de la littérature, en tout cas de la culture ou de la musique, etc., pour parler de ces choses très politiques. Ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est que quand on arrive, admettons, quand on est militant de la gauche révolutionnaire, de la gauche radicale et qu'on cherche à se former théoriquement, stratégiquement, etc., on a en fait une bibliothèque qui est déjà constituée de grands penseurs, même de grands systèmes de pensée. On se tourne vers Marx, on se tourne vers Foucault, je ne sais pas, vers Deleuze, vers Lénine, voilà, et cette bibliothèque, elle existe. Or, pour un militant décolonial en France, arrivé sur ce terrain-là, en vérité, la bibliothèque, elle n'est pas de même nature, c'est-à-dire que des textes stratégiques, théoriques, etc., ce n'est pas par là que moi, en tout cas personnellement, je me suis conscientisée, je me suis formée, je me suis formée par la littérature, parce que aussi, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la question raciale en France, elle a été empêchée, elle a été empêchée d'être pensée, d'être légitimée comme objet de réflexion, théorique, etc., et du coup, il y avait un énorme retard, notamment par rapport aux États-Unis, malheureusement, mais pour des raisons historiques, malheureusement, les États-Unis ont été plus en avance sur ces questions-là. Parce que les formes de la domination blanche ont été très différentes aussi. Il y a l'histoire de l'esclavage, etc., c'est encore une autre réalité, mais du coup, ce que nous, nous sommes allés chercher, c'est ça, en fait, c'est des textes, en fait, c'est une espèce de culture militante qui nous permettait de forger la conscience décoloniale, voilà. Par l'expérience, en fait, plus par l'expérience, que permet la littérature. C'est ça, en fait, concrètement, moi, quand j'ai commencé à militer, les textes qu'on s'est partagés, en dehors des textes stratégiques que nous-mêmes, on s'est mis à écrire, mais ça, je veux dire, c'était de la pure invention, on écrivait à partir de rien, on ne s'inscrivait même pas dans une tradition de pensée, je veux dire, il faut comprendre ce que ça signifie d'écrire à partir de rien. Il y avait François Nôte, par exemple. il y avait François Nôte, mais quelques rares... Voilà, je parle vraiment en termes stratégiques, ce n'est même pas analytique. Qu'est-ce que ça signifie d'écrire tes textes pour guider l'action politique dans un terrain où on n'existe même pas ? Donc, on est vraiment, on est né, quoi, on est né. Et donc, les livres qu'on se passait un peu sous le manteau, mais c'est pas vrai, c'est des livres de Chester Himes. C'est James Baldwin, c'est James Baldwin, c'est Tony Morrison, c'est ça qui a... qui a constitué une espèce de petit panthéon buissonnier, quoi. C'est notre petit panthéon à nous. Et je crois que l'une des ambitions de mon livre, c'est de reconstituer, de rendre hommage à ce petit panthéon pour élaborer ce qui constitue la culture militante décoloniale. C'est une culture militante. Et puis, je parlais de littérature, mais ça passe aussi par le rap. C'est un truc que j'explore aussi. C'est toute la deuxième partie du livre, la dernière partie du livre. Il me semble que le rap, c'est un des lieux privilégiés artistiques dans lequel s'est archivée effectivement une espèce de conscience décoloniale en formation, une conscience de la résistance au niveau de ce qu'on appelle la race sociale. et que si on s'y attarde et si on l'écoute, mais nous, de manière spontanée, on le comprenait. C'est-à-dire que si on aime le rap, c'est pour ça en fait, mais sans qu'on ait cette réflexivité, etc. Mais c'est là que se joue justement l'expression de ces formes de résistance qui sont par ailleurs des formes de résistance extrêmement ambivalentes, ambiguës, parce qu'en fait, on se débat avec une multitude de contradictions qui sont le lot de notre condition. Et donc, oui, évidemment, dans le rap, il y a de tout, il y a à boire et à manger, mais en fait, c'est ainsi qu'on nous sommes, qu'on nous sommes constitués. Donc voilà, c'est un peu le sens-là que j'ai voulu apporter. Et alors, le rester ? Tu ne parles pas beaucoup du rester dans ce que tu dis jusqu'ici, parce qu'il y a un risque de ne pas le rester. Il y a une injonction par définition, être barbare. Quand on est barbare, on a vocation, si on veut, progresser à ne plus l'être un jour. C'est-à-dire que immédiat, oui, on n'a aucun intérêt à tenir à notre identité de barbare. Donc, je ne sais pas, à tenir à mon arabité, à l'islam. Moi, j'ai tout intérêt, c'est ce que tu disais, c'est que le premier, quand on arrive, quand on est jeune, dès qu'on arrive à l'école, la première proposition qui nous est faite, en gros, c'est, alors de manière très concrète, mais symboliquement aussi, c'est de se séparer de nos parents. C'est-à-dire, en gros, c'est de créer une espèce de rupture générationnelle. Voilà, c'est eux, bon, ben voilà, maintenant, vous, vous êtes nos enfants. Enfin, vous pouvez l'être, mais vous pouvez l'être à nos conditions et sans jamais le devenir, vraiment. Et sans jamais vraiment le devenir, parce qu'en plus, c'est vain. Mais bon, admettons que c'est vrai, mais bon, admettons que c'est vrai, c'est au prix de roniment, au prix de roniment et notamment au prix de fermer, d'accepter, de fermer la porte derrière soi. C'est ça, le truc. C'est que la fabrique des barbares, en fait, elle continue. Et donc, c'est-à-dire qu'il faudrait endosser pour nous-mêmes l'ordre qui nous a détruit. Et donc, il faudrait qu'en plus, on en soit les portes-drapeaux. Quand tu dis fermer la porte derrière nous, c'est-à-dire abandonner les tiens. Abandonner les migrants, les laisser mourir en Méditerranée, oublier les cousins, les cousines du bled. Voilà. Et voilà. Je veux dire, cette proposition, elle est même proposée par Marine Le Pen. Marine Le Pen, pendant la présidentielle, c'est une des premières choses qu'elle a dites. C'est, mais moi, je ne m'attaque pas aux musulmans qui ont les papiers, qui sont français. Vous, c'est très bien. Vous pouvez l'être. Mais en revanche, vous arrêtez les regroupements familiaux, vous arrêtez de vouloir faire passer les vôtres. Ça, c'est terminé. Mais voilà. Donc, il y a une espèce de deal, une négociation. Donc, est-ce qu'on est destiné ? Alors, moi, la question que je pose, mais c'est une question que je ne la pose pas moi, c'est-à-dire que c'est tout le mouvement décolonial qui le pose, même tout, j'allais dire, même le mouvement des luttes de l'immigration de manière très générale. C'est toujours ça qui se pose au final. Est-ce qu'on va passer notre temps jusqu'où on est prêt à négocier notre part du gâteau ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut s'arrêter, en fait, et penser la possibilité d'un autre horizon que celui d'intégration, non-intégration à ce monde-là ? Qu'est-ce qu'on pourrait être ? Voilà. Et ça, c'est l'une des premières questions que je pose au début, c'est-à-dire que, en fait, quand finalement on se pose la question de qui nous sommes, etc., au final, c'est une question qui est tournée davantage vers l'avenir que vers le passé, c'est-à-dire, c'est pas... on n'est pas en train d'imaginer de regretter un âge d'or perdu, précolonial, parce qu'en vérité, on s'en fout, en fait, c'est pas notre question de savoir... C'est surtout qu'il est perdu. Il est perdu, et voilà, je veux dire, on l'acte, on l'acte. Mais c'est qu'à l'occasion de cette espèce de nostalgie de ce qu'on n'a pas vécu, en fait, à l'occasion de cette nostalgie-là, qu'il faut laisser, je pense, il faut la laisser s'exprimer. C'est un imaginaire. Voilà, il faut la laisser s'exprimer, il faut pouvoir en faire quelque chose. Et à l'occasion de ça, en fait, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de devenir ? Et qu'est-ce qu'on veut devenir ? Donc, c'est vraiment une question qui regarde vers l'avant, quoi, et qui pose un projet politique, ce qu'on appelle l'ensauvagement. Oui, il y en a beaucoup question dans le livre. Donc, l'ensauvagement, ce que nous disons, c'est que c'est un processus intégrationniste, et qu'en plus, nous nous abîmons. Et que donc, en fait, on devient de véritables barbares au sens, là, pour le coup, commun du terme, au sens premier du terme, en précisément, en renonçant à la barbarie au sens que moi, je l'entends, c'est-à-dire au sens de la résistance identitaire, pas identitaire, du coup, j'ai dit identitaire, mais de la résistance de ce que nous sommes, etc. Donc, il y a quelque chose, en fait, pour ne pas être véritablement barbare, il faut rester barbare au sens où je l'entends, parce que, qu'est-ce que ça signifie ? C'est la question qu'on pose, qu'est-ce que ça signifie que de s'intégrer dans ce monde-là ? Dans ce monde-là qui, justement, détruit des civilisations entières, qui laisse mourir des milliers de migrants en Méditerranée, qui fait des guerres à travers le monde. Je veux dire, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est véritablement un salut pour notre âme ? Je ne suis pas convaincue. Voilà. On n'est pas convaincus. C'est la question qu'on pose. L'acte premier de l'appel des indigènes de la République, c'est ce qu'on a posé comme condition première de notre engagement politique, c'est qu'on se débarrasse du projet intégrationniste, on est contre l'intégration, et ce qu'on propose à la place, c'est la libération. On se libère, et on se libère de quoi ? Précisément de ce statut qui est le nôtre, qui est celui de l'indigénat, mais quand on libère l'indigène, on libère le blanc de ce rapport-là. Mais ce faisant, il ne s'agit pas simplement d'une déclaration, il faut une déclaration de principe, on est contre l'intégration, parce qu'on est contre notre blanchiment, parce qu'on est contre notre ensauvagement dans une civilisation que les décoloniaux appellent une civilisation de la mort. Une civilisation de la mort. Alors, il ne faut quand même pas, on n'a pas la mémoire courte, on sait qu'on a été précédé par deux grandes guerres dites mondiales, qui sont d'abord et avant tout des guerres occidentales, d'accord ? Et ces guerres se poursuivent. Alors effectivement, on a retrouvé un semblant de paix à l'intérieur de l'Europe, à mon avis, jusqu'à quand telle est la question, d'accord ? Mais surtout, on a exporté la guerre, on a toujours continué à tuer au nom de la modernité, de la civilisation, de la démocratie, etc. On sait que ces guerres sont faites pour des intérêts capitalistes et impérialistes, on le sait. Simplement, on le sait. Mais on ne le voit pas, on ne le subit pas. On ne le voit pas et en fait, on est peu à vouloir le savoir. On le sait, mais on fait comme si on ne le savait pas. Et donc, on adhère à l'idée qu'on fait des guerres pour des bonnes raisons. Et ça, c'est une des problématiques que moi, j'aborde dans mon livre. Donc, on est bien, depuis le départ, aux indigènes de la République, dans une démarche de libération. Mais celle-ci ne peut se faire qu'on adhère au fond à un projet révolutionnaire, à savoir qu'il ne faut pas vouloir s'intégrer dans le cadre, qu'il faut transformer le cadre. Il faut transformer le cadre. Donc, ça veut dire s'attaquer au système économique, capitaliste, il faut s'attaquer à l'État-nation tel qu'il s'est institué et tel qu'il préserve les intérêts de la grande bourgeoisie. Voilà. Ça veut dire qu'il faut, c'est un projet ambitieux. Ça nous amène à ton livre à toi, Ouria, qui est un livre de stratégie politique et non plus un livre de méditation sur la condition d'indigènes. Alors, les barbares, donc, oui, on en a beaucoup parlé, mais dans ton titre, il est aussi question des beaufs. Alors voilà, beaufs et barbares, donc le pari du nous. Voilà encore une désignation extrêmement agressive et dépréciative qui reprend finement le regard de l'adversaire sur un groupe. C'est quoi, les beaufs, alors, politiquement ? Comment tu les définis ? Alors, beaufs et barbares. Donc, il y a deux catégories. Alors, d'abord, commençons par dire qu'aucune, je ne revendique aucune des deux catégories. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux du mépris de race et ceux du mépris de classe. Et personne ne dit officiellement il y a des beaufs et il y a des barbares. On est d'accord. Ce ne sont pas des mots officiels. Mais tout le monde le pense. Tout le monde pense que les classes populaires sont constituées de beauf. C'est un mot fourre-tout. Les gens qui ne partagent pas les codes culturels, les valeurs, le style de vie. Oui, qui ont des goûts. Tu rappelles, c'est un mot qui a été inventé par Cabu pour désigner, finalement, du point de vue de la classe moyenne émancipée, les blaireaux qui étaient restés dans des valeurs qui ont beaucoup de tarres, qui sont racistes, qui sont homophobes, qui sont antisémites, qui sont misogynes, qui ont des goûts douteux. C'est le personnage avec sa moustache que Cabu mettait tout le temps. Le franc chouillard. Le franc chouillard et puis les barbares, les indigènes, les habitants des quartiers, les non-blancs. On a affaire à deux catégories des classes populaires qui ont en commun de subir l'oppression de la bourgeoisie et qui ont en commun d'être exploitées par la bourgeoisie. C'est ça. Et en même temps, qui sont très antagoniques à cause notamment du racisme parce que par ailleurs, elles peuvent partager un certain nombre de choses qui sont considérées comme pas très progressistes précisément, donc des sentiments plutôt réacs, tendanciellement. Mais ces deux catégories sont séparées, divisées par le racisme. Et pour moi, ce que j'ai envie de dire immédiatement, c'est que l'idée de faire converger ces deux catégories, en fait, elle n'est pas du tout nouvelle chez nous. Elle est ancienne puisqu'au pire, parce que le pire a toujours été une organisation stratégique, eh bien, quand on a pensé la constitution d'un bloc historique, eh bien, on a toujours imaginé qu'il fallait le faire avec une partie des Blancs. Évidemment, et de manière privilégiée, les classes populaires blanches et de manière générale avec la gauche, avec la gauche qui serait anticapitaliste, antiraciste, etc. Donc, depuis le début, on a un projet d'alliance qu'on a nommé, à qui on a donné un nom à ce projet d'alliance qui s'appelle, pour nous, la majorité décoloniale. Donc, pour nous, il faut gagner une hégémonie en France, une hégémonie politique, c'est un projet du pire depuis le départ, par l'alliance des bouffes et des barbares. Il se trouve que pendant de longues années, on a d'abord décidé de se focaliser sur la construction d'une force indigène pour des raisons faciles à comprendre qui est qu'il n'y en avait pas et qu'Abdelmalek Sayyad nous l'a dit, c'est existé politiquement. Donc, il fallait d'abord affirmer notre propre existence politique mais sans perdre de vue l'objectif stratégique. Jamais. Et tout le long de notre parcours, on a toujours fait, on a toujours été capables d'organiser des grands fronts avec une partie de la gauche blanche sans jamais réellement atteindre les beaux parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Eux-mêmes ne sont pas forcément organisés et eux-mêmes ne constituent pas une force politique identifiée puisqu'ils sont répartis dans le champ politique. Ils sont à l'extrême droite, ils sont dans une partie de la gauche, ils sont résignés, ils ne votent plus, ils ne s'intéressent plus. Donc, en fait, les beaux ne sont pas politiquement identifiés, ils ne sont pas quelque part dans le champ politique. Ils ne sont pas constitués. Ils ne sont pas constitués. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'ancien contrairement à ce qu'on peut penser. Simplement, c'est ce que je continue de dire, c'est-à-dire que nous, on avance dans le contexte en fonction du moment. Et moi, je pense que le moment est venu d'affirmer et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que. Or, il se trouve que toute la gauche se pose la question. Toute la gauche se pose la question de savoir pourquoi les classes populaires ne convergent pas. pourquoi lorsqu'il y a eu l'insurrection des Gilets jaunes, pourquoi les quartiers ne sont pas descendus ? Grande question. Au moment des élections présidentielles, les dernières, Mélenchon a su parler aux indigènes. Il les a fait sortir de manière assez exceptionnelle. Assez exceptionnelle. Il s'est passé quelque chose avec les indigènes. Et on constate que les classes populaires blanches l'ont un peu boudé. Elles ont boudé la gauche, une partie. Ça a créé des grosses difficultés dans la LFID. Voilà. Et donc, une grande partie est allée vers l'extrême-droite. Une partie non négligeable est allée vers l'extrême-droite et puis une autre partie ne vote pas tout simplement. Enfin, voilà. Donc, la question, c'est une vraie question politique. C'est une vraie question et je pense qu'il faut passer par la question raciale, la chose que la gauche ne veut pas faire. Qu'est-ce qui fait que cette convergence reste impossible ? Pourquoi ? Ma réponse, elle me vient grâce à Gramsci. C'est Gramsci qui m'aide à résoudre cette question grâce à son idée, son concept d'État intégral. Alors, Gramsci définit l'État intégral comme étant constitué à la fois de l'État, de ses institutions, de son administration, de sa police, de son armée, mais également de la société politique, mais également de la société civile. Donc, l'État intégral, qu'est-ce qui permet à la bourgeoisie de garder le pouvoir ? C'est parce qu'elle a su créer un lien organique avec la société politique, celle qui est censée s'opposer à elle dans le cadre de la lutte des classes et qu'elle a su créer un lien organique entre elle et le peuple. C'est-à-dire qu'elle l'infile de manière capillaire avec toute une série de valeurs ou de comportements ? Ce n'est pas simplement qu'elle l'infiltre, c'est que les autres instances qui forment l'État intégral sont parties prenantes du projet nationaliste. Il n'y a pas une société politique qui serait victime à 100% de la bourgeoisie. Il n'y a pas une société civile qui serait formée de bénets qui ne savent pas où ils vont. Non. En fait, chaque instance défend ses intérêts. Chaque instance. Et à travers moi, de cette idée d'État intégral, quand je l'ai rencontré, je me suis dit qu'on peut faire un livre avec ça. Parce qu'en fait, Éric Azan m'avait demandé d'écrire un livre. Je n'avais pas spécialement envie d'écrire. Et il m'a demandé d'écrire sur Éric Azan, éditeur de la fabrique. Et donc, en fait, il me propose d'écrire sur le racisme structurel, qui est une bonne idée, mais je trouvais que ça ne faisait pas un livre. Mais quand j'ai rencontré cette idée d'État intégral, là, je me suis dit, voilà, ça me permet de dénouer la question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux débats sous-jacents quand on aborde la question du racisme structurel. C'est est-ce que le racisme est produit par l'État ou est-ce qu'il est le fait des classes populaires ? Ça, c'est une grande question historique aussi. Les persécutions, est-ce qu'elles viennent du bas ou est-ce que c'est l'État qui les favorise ? Rancière, par exemple, a écrit un texte fameux qui parle du racisme comme une passion d'en haut, ce qui n'est pas faux, mais qui, pour moi, n'est pas vrai complètement. Et donc, il y a cette question-là et puis il y a la question de savoir est-ce que l'État est raciste ou est-ce qu'il y a un racisme d'État ? Ça, c'est une question qui est notamment posée par Éric Fassin qui répond il y a un racisme d'État. C'est quoi la différence ? Est-ce que l'État est raciste ou est-ce qu'il y a un racisme d'État ? Pour moi, ce que j'entends par... Lorsqu'il dit il y a un racisme d'État, ça veut dire qu'en fait, l'État en soi n'est pas nécessairement raciste mais il y a des moments de racisme. Accidentalement presque. Accidentalement. Il le serait accidentellement. C'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement d'un État qui ne l'est pas de manière naturelle. Alors, la notion et c'est pour ça qu'elle est absolument extraordinaire c'est que l'idée d'État intégral me permet moi de proposer l'idée de l'État racial intégral. Et donc du coup, je réponds aux deux questions. Les deux questions. Est-ce que c'est un racisme d'en haut ou est-ce que c'est un racisme d'en bas ? Je dis les deux. Est-ce qu'il y a un racisme d'État ou est-ce qu'il y a un État raciste ? Je dis qu'il y a un État raciste. Racial, exactement. Ce faisant, avec cette idée d'État racial intégral, tout simplement, j'essaye de faire la démonstration que c'est une coproduction. C'est une coproduction. Et qu'en fait, dans le cadre des rapports impérialistes, on est dans un État, la France est un État impérialiste. Des richesses nous viennent du Sud. On se polie le Sud. On écrase le Sud. On poursuit. Après la Seconde Guerre mondiale, on a poursuivi. Je veux dire, il y a eu les indépendances, mais en réalité, le capitalisme n'a pas abandonné ses préventions. Le voyage n'a pas cessé, bien sûr que non. Il a pris d'autres formes, plus opératoires. notamment en collaborant et en promouvant des élites locales qui allaient faire le sale boulot. C'est pour ça que le Sud, ce n'est que des dictatures, que des régimes autoritaires, mais c'est précisément parce qu'il est structurellement au service du projet capitaliste et impérialiste. Donc, tout ça pour dire que quand on est à l'intérieur de ces États-nations impérialistes, eh bien, on se partage le gâteau. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure. Nous-mêmes, indigènes, on fait partie du projet impérialiste. – On est gagnants de ce point de vue-là. – On est gagnants. Moi, je suis gagnante à être ici. Moi, je le reconnais. Donc, la démonstration que je fais, c'est celle-ci. En fait, il y a une coproduction et que même l'État-nation, l'État-national, c'est une volonté, c'est un produit de la lutte des classes. Alors, je vais être honnête, mais ce n'est pas moi qui dis ça. Moi, je prolonge cette idée, mais Poulanzas, et je le cite beaucoup, Poulanzas avait déjà dit ça, avait déjà expliqué. – Un philosophe marxiste. – Oui, un grand, mais que je recommande absolument. – Et alors, tu mets ça en œuvre en voyant aujourd'hui, ce qui empêche finalement les beaufs de faire leur jonction avec les barbares. – Mais les beaufs sont le produit de cette histoire. Les beaufs, toutes les classes populaires blanches ont intérêt à la poursuite du projet impérialiste parce qu'on se le partage entre nous. Mais les classes populaires blanches en particulier, parce que c'est elles qui forment le corps légitime de la nation capitaliste qui est elle-même dominée par la bourgeoisie capitaliste. Ce que je veux ici absolument dire, c'est que s'il y a une coproduction de cet État racial intégral, il y a une responsabilité première des classes dirigeantes et de la grande bourgeoisie. Celles qui ont le plus intérêt à ce que le monde reste ce qu'il est, c'est évidemment les classes dirigeantes, c'est évidemment le bloc au pouvoir, c'est ce qui est aujourd'hui constitué en France du Parti socialiste, de la droite et de l'extrême droite. C'est eux qui ont le plus grand intérêt à ce que le monde reste tel qu'il est, c'est pour ça qu'ils sont tous colonialistes et qu'ils sont tous impérialistes. Et c'est eux qui ont intérêt à ce que les classes populaires blanches restent les plus racistes possibles. Elles ont un intérêt vital à ça. – Nous y voilà. – On y va, on y arrive. Mais comme il y a un deal et qu'en l'occurrence, elles y gagnent quelque chose, et donc toute la question stratégique, elle est là. Parce que ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où le système libéral, il est tellement déchaîné que de toute façon, il a commencé depuis les années 80 à trahir le corps légitime de la nation, c'est-à-dire les Blancs, les classes populaires, il a commencé à les trahir parce que cette trahison, elle vient juste après le grand pacte, ce que nous, on appelle le pacte racial, mais qui est le grand compromis entre le travail et le compromis travail capital. – Les Trente Glorieuses, tu veux dire. – Exactement. – La prospérité, les partagés. – Là, c'était le compromis organique entre tous les Blancs. sur le projet impérialiste, ce pacte est en train d'être grignoté. – Ça ne marche plus. – Ça ne marche plus. – Les Gilets jaunes, c'est une des expressions de la prise de conscience par les petits Blancs de cette trahison. Ils vont finir par être très mal eux aussi. – En 2005, une partie des Blancs ont voté contre l'Europe, contre le traité européen, parce qu'ils étaient déjà, il y a déjà une prise de conscience que ça ne va plus. – Une grande partie même. – Une grande partie. – Ils ont été majoritaires. – Ils ont été majoritaires. – Ça veut dire qu'en fait, le décrochage, il existe depuis un certain temps. La question, c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ce décrochage ? Ce décrochage, il est soit capté par l'extrême droite, il est soit capté par une gauche qui serait un peu plus révolutionnaire qu'elle ne l'est actuellement. L'objet de ce livre, c'est de dire, voilà, par quoi on remplace le pacte racial ? Est-ce que c'est possible de le remplacer par autre chose ? Donc, la grande question, elle est là. Et ça permet de répondre à la question, quelles sont les conditions de l'Alliance ? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait se retrouver dans la rue, beauf et barbare tous ensemble, en défendant des intérêts communs ? Eh bien, pour ça, il faut rompre avec la collaboration de races, avec la bourgeoisie, celle qui s'apprête à sacrifier les classes populaires blanches. – C'est-à-dire l'adhésion à un État-nation impérialiste, si j'ai bien compris. – Et bourgeois qui défend de toute façon les intérêts de la bourgeoisie et qui de toute façon tient à tirer le maximum de profit dans un monde très incertain où, à mon avis, les grandes bourgeoisies du bloc occidental sont en concurrence avec les grandes bourgeoisies chinoises, russes, iraniennes, voilà. Et que la rente impérialiste, elle commence à diminuer. Et quand elle diminue, il faut aller chercher l'argent là où il est, sur la retraite. sur la retraite, sur les salaires, ce qu'on va sacrifier, c'est les salariés en fait. – Alors ce que tu dis, ça fait penser à une formule qui est pas mal employée, je crois, à LFI, autour du Front National et du racisme en général, comme assurance-vie du système. – Ah oui, oui, oui. C'est une assurance-vie du système. – Le système ne survit que parce que les perdants blancs ne s'allient pas avec les perdants barbares. – Alors, et la bourgeoisie qui a toujours un ton d'avance et qui a la conscience la plus forte de ses intérêts, quand elle voit les gilets jaunes qui descendent dans la rue et qui ne sont pas là où elle aimerait qu'ils soient. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a préparé l'opinion à l'islamophobie et à considérer que l'ennemi principal, c'était le mec de quartier, les habitants des quartiers, les musulmans, et que les gilets jaunes sortent tendanciellement racistes, bien entendu. Je veux dire, ces affects-là, ils existent, mais ce n'était pas leur priorité. Ce n'était pas leur priorité. C'était pas... Et là, la bourgeoisie qui voit déferler les petits blancs et qui contestent... Elle commence à dire que c'est d'extrême droite. Non, non, non. Ils commencent à se dire qu'ils n'ont pas comme ennemi principal les musulmans. Ils ont comme ennemi principal nous. Danger, danger. Et donc, il faut à ce moment-là reproduire de l'islamophobie. Et c'est ce qui s'est passé un an, un an et demi après les gilets jaunes, la loi séparatisme. La loi séparatisme. Et là, on se ressépart. Ils étaient très déçus que les gilets jaunes ne soient pas d'extrême droite. Comment ? Ils étaient très déçus que les gilets jaunes ne soient pas d'extrême droite. Le premier réflexe a été de dire que c'est une bande de fachos. C'est ça. Et puis, au bout d'un moment, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. parce qu'elle n'arrivait pas à faire quelque chose. Voilà. Il fallait restimuler les affects racistes. Il fallait re... Donc, tu vois, un enchaînement nécessaire entre d'un côté le mouvement des gilets jaunes et puis ensuite, ce regain de la part de l'État, finalement, pour ajouter le chiffon rouge. Il faut se souvenir que pendant les gilets jaunes, il y a eu aussi les grandes mobilisations contre les violences policières, les grandes mobilisations du comité Adama. Quand on a 30 000, 40 000 personnes dans la rue et que c'est précédé par l'effervescence des gilets jaunes et que les deux corps sont tous les deux opprimés et réprimés par la police, là, il y a quelque chose qui peut se faire. Moi, je pense, personnellement, qu'on en était loin, en fait. On était loin d'une rencontre massive des deux blocs, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de direction politique. Je veux dire, à un moment donné, si on pense qu'il y a une convergence possible, il faut chercher la direction, les directions des deux pôles qui n'existent pas. Donc ça se traduit politiquement. Qui n'existent pas parce qu'elles ont été empêchées. Qui n'existent pas parce qu'elles ont été empêchées. Voilà. On peut se mobiliser massivement, mais on n'a pas encore de grandes directions politiques en capacité d'orienter. Et quand on dit toutes les deux que ça a été empêché, vous pensez à quoi ? À nous. À nous, la manière dont on a... Non, à nous, mais à tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire. Quand les marcheurs de 83 déboulent, déferlent dans les rues de Paris, on a dit une centaine de milliers, ce mouvement est immédiatement neutralisé. Par SOS Racine, en gros. Alors, par le Parti Socialiste. Disons les mots tels qu'ils sont. C'est le Parti Socialiste qui, à ce moment-là, fait son tournant libéral. On est en plein dans les années 80. Et le Parti Socialiste, il y a une chose à laquelle il n'avait pas intérêt à ce moment-là, c'est qu'il y a une radicalisation sociale par le bas venant de l'immigration qui pourrait rallier une partie du monde ouvrier blanc. C'était ce qu'il fallait empêcher absolument. C'est ce qui s'est passé. Donc, nos grands frères et nos grandes sœurs ont été empêchés et nous avons toujours été empêchés jusqu'à maintenant. Alors, il faut quand même préciser, c'est qu'en fait, parfois, l'État, il n'a pas besoin d'agir pour nous empêcher. Parce que nous, on a été empêchés par la gauche et l'extrême gauche. Mais comme il participe de l'État... Mais comme précisément, il participe de l'État racial intégral. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessairement l'État. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est empêché, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie de nos mouvements. Parce que c'est ça, le sabotage organisationnel qu'on a subi, mais pas que nous. C'est précisément de nous empêcher de pouvoir créer notre agenda propre et de pouvoir, effectivement, mobiliser, constituer un véritable camp, une véritable nouvelle force politique qui ne soit pas sous tutelle de la gauche traditionnelle. Et c'est ça qui a servi le fait de rejeter dans le communautarisme et dans l'obscurantisme identitaire, comme l'a très bien fait la gauche en 1983 quand les ouvriers de chez Talbot, majoritairement immigrés, protestent, se mettent en grève contre leurs conditions de travail. Mon roi dit qu'ils sont noyautés par l'islam. C'est l'alliance du Coran et de la faucille et du Coran. C'est ce que disait... C'était ça ? Oui, oui. C'est ça. Ce qu'a dit la droite à ce moment-là. Oui, oui. On peut peut-être terminer sur cette affaire de dignité des beaufs et de dignité blanche sur laquelle tu t'attardes aussi bien qu'il est question de dignité des indigènes. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est un mot, c'est une catégorie politique, là encore, dont l'émergence, je pense, est largement due à l'antiracisme politique. Cette notion de dignité. Et en quoi ça intervient là-dedans ? La dignité est au cœur de toutes les luttes du Sud et des Sud du Nord, des Sud, donc des pays du Sud global, dans leur lutte contre le colonialisme et dans les luttes de l'immigration. C'est une notion fondamentale, centrale, parce qu'on part de nos blessures, on part de ce qui a été abîmé, on part de ce qui nous fait tenir debout. Et avant les questions matérielles, c'est le fait d'être dans ce monde et d'avoir le droit d'y être. C'est le droit d'exister. Et quand on est colonisé, en fait, on n'existe pas. En tout cas, on est broyé par le pouvoir, par le pouvoir blanc. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on revendique et qu'on brandit, la notion de dignité. Et ce n'est pas du tout compris par la gauche qui a abandonné ce terrain de la dignité qui, pour moi, peut très bien marcher chez les blancs. Et malheureusement, ce que je dis, c'est que c'est l'extrême droite qui comprend le mieux les questions de dignité. Les questions de rapport au monde. Les questions, par exemple, la question de l'identité qui, pour moi, est très problématique quand il s'agit des blancs. Je veux dire, ce n'est pas du tout une question facile puisque, pour moi, la blanchité, elle n'est que affect négatif. Je parle de la blanchité, je ne parle pas des cultures traditionnelles parce que je fais la différence entre le statut de blanc qui est vidé de culture, qui est vidé de culture, littéralement, qui est... Parce que la modernité a imposé le déracinement, c'est ça que tu veux dire ? Entre autres, qui a créé une nouvelle communauté de destin qui est liée au capital, à la consommation, à l'individualisme et qui remplace toutes les valeurs historiques par, en gros, gagner du fric et le dépenser. Voilà. Il n'y a plus que ça, c'est ça qui définit le rapport des blancs à... Ce qui reste, c'est ça, et d'être blanc, et la blanchité. Oui, mais être blanc, c'est ne pas être indigène. Voilà. C'est pour ça que tu dis que c'est négatif. Tu dis que c'est que négatif parce que tu n'es blanc que dans la mesure où tu te distingues d'un groupe qui est celui des barbares, précisément. Mais précisément... Si je comprends bien. Mais en même temps, un blanc n'est pas que blanc. Et il ne peut pas être que blanc. Dans ce sens-là, oui. Il faut espérer. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est défini que par ce statut. Mais les autres affects sont tous plus ou moins déterminés par cette longue histoire du colonialisme et du rapport au monde. Et je dis à un moment dans le livre, c'est très difficile pour un indigène de s'adresser à un blanc et de dire frère. C'est très difficile parce qu'on sent qu'on est trop séparés par ce statut de la domination. On est trop séparés. C'est-à-dire, pour être frère ou sœur, il faut être au moins à égalité dans les relations humaines. Et qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui pourrait faire que les blancs regagnent leur droit à appartenir à l'humanité générique ? Ça, c'est une question que Marx se posait. Eh bien, il faut en finir avec la blanchité. Mais quand on dit ça, tout de suite, c'est une agression. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que beaucoup de blancs sont attachés à leur blanchité parce qu'ils la confondent avec une culture. Oui, parce que justement, ils ont été vidés. Voilà. Donc, ils n'ont plus rien que ça. Voilà, c'est ça. Ils n'ont plus que ça. Donc, en fait, la question, c'est juste qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'une dignité blanche autre que suprémaciste ? Qu'est-ce qui serait à sauver, en fait ? Qu'est-ce qui est à sauver ? Autre que l'extrême droite, quoi. Voilà. Autre que l'extrême droite. Eh bien, ça, c'est un travail qui doit être une proposition, qui doit devenir une proposition de la gauche, en fait, de la gauche radicale. Parce que nous, on doit déjà... Parce que nous, ce n'est pas nous qui allons diriger les Blancs. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui allons faire ce travail-là. Nous, on pense qu'il faut, d'un point de vue décolonial, nous, notre travail, c'est d'en finir avec la domination, avec la race. En fait, c'est de l'abolir, la race. D'accord ? Et donc, de cesser de servir le projet bourgeois et impérialiste. D'accord ? Donc, il faut une autre dignité blanche qui ne soit pas celle qui soit captée par l'extrême droite. Et il faut donc, effectivement, comprendre que, dans leurs ambivalences, les petits Blancs ont des besoins, des besoins sociaux, de sécurité, de dignité, de fierté de soi, d'être... d'avoir... de retrouver des traditions, des cultures, de... Je ne sais pas, je pourrais dire, par exemple, retrouver le chemin de l'Église, par exemple, de retrouver des spiritualités, des choses que, eux, constatent chez nous. Et, en fait, quand il nous voit, il y a un décalage entre nous, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes... Il voit un miroir à l'envers, en fait. Nous sommes... Nous sommes encore ce qu'ils ont été. Bien sûr. Mais tu vois bien que là... Nous sommes un peu encore ce qu'ils ont été. Parce qu'il y a une histoire propre du développement avec les lumières qui... Voilà. Que tu ne peux pas non plus rejeter comme entièrement négatives, qui ont des éléments... Voilà. C'est toute l'ambiguïté de la modernité. Bien sûr. C'est à la fois un déracinement, un évidage au profit, finalement, des seules valeurs du commerce, du néolibéralisme, qui n'a rien à dire sur l'homme, à part... Il faut être performant, il faut gagner du fric et il faut le dépenser. Voilà. C'est tout ce qui reste. Et il faut être en compétition les uns avec les autres. Il faut être en compétition, bien sûr. Voilà. Mais d'un autre côté, en face, la société traditionnelle, disons, le retour à la société traditionnelle n'est pas non plus... Enfin, déjà, c'est pas possible. Et ensuite, c'est pas... Alors, nous, c'est pareil. C'est comme pour les indigènes, on ne dit pas qu'il faut un retour à la société traditionnelle, qu'on ne peut pas réinventer comme ça. C'est fini, je veux dire. Le retour des autorités, c'est un grand fantasme des réacs néolibéraux-conservateurs qui ne sont pas contre, d'ailleurs, le retour des valeurs traditionnelles, de l'autorité. Ça ne s'empêche pas d'être néolibéraux en même temps, ça va très bien. Donc, à la différence d'un projet... Quelqu'un comme François Mariette, le grand penseur du néolibéralisme, c'est un conservateur. Il pense que les valeurs traditionnelles doivent être maintenues. Oui, mais je ne crois pas qu'on puisse être confondé avec des conservateurs. Moi, je pense qu'on doit réinventer quelque chose, de partir de ce qui existe, de l'existant. Et la priorité des priorités, pour moi, c'est de reconstituer des communautés et des solidarités. Des solidarités qui ne soient plus dépendantes de la stricte volonté de l'État bourgeois et de l'État blanc et bourgeois. Ça veut dire d'autres formes de solidarité, d'autres formes de vie en commun. Et donc, pour le coup, redécouvrir le mot commun. Et nous, on y tient puisque quand on nous dit vous êtes des communautaristes parce qu'en fait, ce serait péché que d'être communautariste. Mais nous, on dit qu'on est fiers d'être communautaristes. C'est quoi le problème ? Je veux dire, c'est parce qu'on est communautariste qu'on arrive encore à résister, qu'on n'est pas complètement broyé. Et ça ne veut pas dire communautariste vouloir attaquer les autres communautés. Ah non, mais je veux dire, la communauté, quand elle existe, parlons de la communauté musulmane sur lesquelles on a beaucoup, beaucoup de fantasmes. Mais la communauté musulmane, elle accueille tout le monde. La communauté musulmane, quand on la laisse s'épanouir et quand on la laisse s'organiser et disons préserver ses valeurs dans des contextes d'oppression et d'attaque systématique, quand on la laisse s'épanouir, elle accueille les Blancs. Sans problème. Je veux dire, ça s'est toujours fait naturellement. Donc, je veux dire, c'est un bienfait en fait. Mais encore, faut-il vraiment se débarrasser radicalement de la manière dont on nous présente l'islam et les musulmans en France et les communautés en général ? Je veux dire, il n'y a pas que la communauté musulmane. Non, mais il y a aussi l'idée que nous, on ne croit pas que les affects politiques soient figés en fait. On pense que c'est l'objet d'un travail, d'un travail politique et qu'on peut transformer les affects. Donc, même dans ce qu'on appelle l'affect blanc en fait, les petits Blancs ne sont pas condamnés au fascisme, ne sont pas condamnés à être des racistes en fait et à s'y perdre. Et donc, on pense que tout ça, c'est l'objet d'un travail politique qui est à mener. Mais du coup, pour pouvoir le mener, il faut pouvoir le regarder en face, l'assumer en tant que tel et proposer une véritable alternative. Ces affects sont d'autant moins figés que ça demande de la part des classes dirigeantes un effort permanent de les maintenir à niveau. Il faut régulièrement créer un débat. Voilà, ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs que les Blancs vont rester bien racistes. Ça veut dire qu'il y a un travail de politisation dans l'autre sens. C'est ça que ça signifie. C'est mon trameur ancien auquel tu faisais l'allusion tout à l'heure. Voilà, mais nous-mêmes, on est exposés à ces problèmes-là au sein de la communauté indigène. Les indigènes, eux aussi, ils deviennent racistes. C'est pas... La blanchité, elle est en nous. Je veux dire, c'est pas... Je vois un Européen qui traverse, je dis, lui, c'est un Blanc. La blanchité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et nous aussi, on est menacés de devenir des racistes, des misogynes, des homophobes, tout ça. On est tous les jours menacés de le devenir antisémite également. C'est important, excuse-moi, c'est juste de dire aussi qu'on ne cherche pas à coller simplement aux affects des nôtres pour pouvoir leur parler et les mobiliser parce qu'au début, on sait ce qu'on disait, on disait, on ne peut pas arriver de surplomb, en surplomb, comme ça, et leur dire, en gros, on va vous éduquer aux vraies valeurs, etc. Et du coup, il faut être... Enfin, je veux dire, il faut parler aux gens à partir de ce qu'ils sont réellement. Mais pas seulement pour coller à eux et être des... Parce que ça serait de la démagogie, en fait, ça. Voilà. Mais c'est parce que, voilà, c'est parce qu'on sait qu'ensuite, il y a un travail politique. Et le travail politique que nous, on propose, je veux dire, il est clair. Il est exposé dans des milliers de textes qu'on a écrits et qui sont des textes, je veux dire, quand on s'y attarde, ils sont impossibles à être classés dans des... Je ne sais pas, qu'on ne pourrait pas classer dans la catégorie... Comme réac. Réac, je ne sais pas trop quoi. Ouais, ouais. Je veux dire, quand on s'y attarde, clairement, c'est ça qui est l'occasion. Comme c'est une position qui échappe au clivage gauche-droite traditionnel, on ne sait pas où nous mettre. Mais précisément, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, on ne peut pas être classé dans progressiste ou anti-progressiste. Ce n'est pas notre question. Ce n'est pas notre question. Et ce n'est pas valable pour nous. Et même, j'ai envie de dire que même la notion de progressiste, je pense qu'il faut aussi la remettre en question parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit si valable que ça aujourd'hui dans un monde où il faut plutôt penser en termes de justice, d'égalité, d'anti-impérialisme, les grandes catégories qu'on oublie, qui sont remplacées par des notions qui sont pauvres, qui sont indigentes. Il faut forger de nouvelles lunettes, en fait. Comment on peut aborder le monde des gilets jaunes avec la grille d'analyse progressiste, pas progressiste ? Si c'est ça, on les abandonne tout de suite. En général, les gens qui seraient quand même du progressisme ont assigné les gilets jaunes à l'extrême droite. Mais c'est ça. Donc voilà, ce n'est pas possible. Ce qu'il y a un travail politique à faire, c'est de dépasser ces catégories, ces manières, ces grilles d'analyse pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus matérialistes et qu'il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont expliqué les choses très bien. Je veux dire, voilà. De nouvelles lunettes et une nouvelle langue aussi pour apporter le réel. Et de la poésie. C'est pour ça que je parle de la langue. Et de la poésie. Merci beaucoup, mesdames. J'étais vraiment content qu'on puisse avoir cette discussion. Je rappelle donc que Louisa a publié, Louisa Yousfi a publié ce livre Restez barbares aux éditions de La Fabrique et que les dites éditions, après avoir publié le premier livre d'Auriat, ont publié le second récemment qui s'appelle Beauf et barbare, le pari du nous. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Merci.